On n'écoute plus vraiment de Blu-ray. J'en ai même plus. Les habitudes de consommation changent. C'est aussi vrai pour les films. Pas par Blu-ray ou... c'est fini, ça. Définitement, les plateformes numériques, que ce soit sur ton téléphone, la télévision... La baisse des ventes de copies physiques de films pousse Best Buy à cesser d'offrir des DVD et des Blu-ray dans ses succursales américaines en 2024. C'est carrément un move immobilier. Ils vont mettre d'autres types d'appareils, peut-être l'électronique, des choses qui sont plus vendues fréquemment que ces longues rangées de DVD. En quelques années, l'industrie du DVD aux États-Unis est passée de plus de 16 milliards de dollars en 2005 à 1,5 milliard de dollars en 2022, en incluant les ventes de Blu-ray. C'est phénoménal, la croissance des plateformes de streaming, mais je pense que ça se fait sur le dos de l'industrie du DVD et du Blu-ray et aussi du cinéma. Malgré l'annonce, la demande pour les copies physiques pourraient revenir, selon un expert. Dans l'industrie de la musique, le vinyl est en train de redevenir à la mode. Le vinyl est devenu, en anglais, on dit un collectible, un objet qu'on collecte, puis tous les grands artistes sortent des copies vinyles. D'ailleurs, selon celui qui est connu sous le nom du Pro des DVD à Montréal, les ventes sont stables dans l'usager. Il y a toujours des gens pour le chalet, pour la garderie, à l'école, qui sont prêts à... qui veulent les avoir physiquement. Puis il y a même les VHS qui reviennent beaucoup. Pour l'instant, Best Buy a confirmé à TVA Nouvelles que l'annonce affecte seulement les magasins au sud de la frontière. Cependant, les ventes sont également en baisse alors que seulement un Canadien sur quatre a écouté un film en DVD ou en Blu-ray dans la dernière année. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada